Virgil van Dijk a été élu donc meilleur joueur UEFA de l'année 2019. C'est de plus en plus compliqué je pense pour Sadio Mane et le Ballon d'Or. Salut à tous, footneuse et footneum famille ! C'est Thomas En Marche de tirage au sort de la Champions League. Évidemment, il y a eu ces trophées UEFA comme tous les ans les amis. Donc devant Messi et devant Ronaldo qui faisait un petit peu la girthie, c'est Virgil van Dijk le défenseur de Liverpool. Il n'y a pas trop de scandale par rapport à Stryo. En plus, c'est bien je trouve de mettre en avant un défenseur et une autre catégorie de joueurs. Évidemment, il a quand même gagné super Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe vit champion d'Angleterre, le meilleur défenseur du monde peut-être actuellement. Il n'a subi aucun dribble l'année dernière. Seul PP, il a réussi à le passer dernièrement en tout cas en Première Ligue. Donc c'est vraiment incroyable. Dans ces volets de 2 amis, je vais vous expliquer pourquoi Virgil van Dijk à coup sûr aura le Ballon d'Or. Parce que je ne vais pas repérer un petit tableau. Quand tu as le trophée UEFA les amis, tu as le Ballon d'Or. Ça c'est quasi indéniable. Donc moi, ma question se pose évidemment pour Sadio Mane. Sadio Mane, ça m'énerve. Sadio Mane, qu'est-ce qu'il doit faire de plus pour avoir un titre honorifique ? Il était nommé aussi comme meilleur attaquant. Vous allez voir évidemment le résultat du tableau. Qu'est-ce qu'il doit faire de plus ? Marquer 85 buts. Il n'a pas marqué 85 buts, mais il a marqué 22 buts. Il est champion d'Europe. Il a marqué un doublé pour la Super Coupe d'Europe. Il est finaliste de la Cannes. Enfin, c'est un truc de ouf. Comme meilleur buteur de la Première Ligue. Incroyable quand même quoi. Donc le Ballon d'Or l'année dernière, c'était Modric. Il avait reçu aussi le trophée UEFA de l'année. Ça, on est d'accord. Mane était meilleur attaquant. Et là, je me suis dit comme ça, Mane meilleur attaquant, c'est le moment pour lui d'au moins être honoré, tu vois. De moins être primé pour quelque chose, à sa juste valeur. De dire, voilà, t'es le meilleur attaquant d'Europe. Eh ben non, c'était Messi. Qui le mérite certainement, les amis, franchement. Il a marqué 50 buts, c'est un mec énorme. Alisson Baker, meilleur Ghana. Van Dijk, meilleur défenseur. De Jong, meilleur milieu de terrain. Messi, meilleur attaquant. Lucie Bronze, meilleure joueuse. Et donc, voilà, Mane n'a rien eu, même pas primé sur quoi que ce soit. Il aurait même fallu faire un 11 titulaire européen pour qu'il soit à gauche. Et je ne suis même pas sûr qu'il ait quelque chose. Franchement, truc de ouf. Ils auraient peut-être mis Ronaldo à gauche. Je vous ai fait un petit tableau. Par rapport, donc, quand t'as le trophée UEFA, t'as le ballon d'or, globalement. À part, justement, des scandales. Léo Messi, avec Xavi Iniesta, on s'en souvient. Iniesta, meilleur joueur, donc, de l'année UEFA. Tu te serais dit, oh, c'est cool, il va avoir le ballon d'or. Non, il n'a pas eu, évidemment. C'était Messi, le doublé. Franck Ribery, scandale aussi. Là, il y avait des scandales, quoi qu'il arrive. Pendant trois ans, c'était un petit scandale. Après, Cristiano Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, là, c'était kiff, kiff. Luca Modric, l'année dernière, ballon d'or, trophée UEFA. Vergil Van Dijk, donc, la logique est faite que je pense qu'il aura le ballon d'or. Ça, c'est évident. Donc, quid de Mané ? Est-ce qu'il y a une chance pour lui, pour Mané ? Est-ce qu'il y a une chance pour qu'il ait le ballon d'or, franchement ? Parce que lui, il est tellement humble, il a préparé déjà le fait qu'il ne l'ait pas. Déjà, depuis, la Super Coupe d'Europe. En marge de la Super Coupe d'Europe, avant de rencontrer Chelsea, là, on va marquer un doublé, quand même, qui a porté son équipe. Il avait dit, non, si le Messi remporte le ballon d'or, je vais juste reconnaître qu'il a mérité de gagner. Tout le monde connaît le talent de Messi, je n'ai pas besoin de faire sa description pour moi. Les trophées collectifs priment sur la récompense individuelle, et nous sommes là pour remporter la Super Coupe d'Europe face à Chelsea. Donc, il avait préparé le fait qu'il ne l'ait pas. Il n'est pas con, sans déconner, il sait très bien que, voilà, c'est comme ça, c'est acté. Le ballon d'or, c'est pour certains, et on leur a mis dans les pattes un ballon d'or africain pour dire, vous avez votre propre ballon d'or. Ça, c'est juste, voilà. Il faut qu'on m'explique pourquoi, franchement, les amis. Pourquoi il y a deux catégories de ballon d'or ? Pourquoi ce ballon d'or africain existe ? C'est pour quoi ? C'est pour qu'on se dise, qu'on justifie qu'on ne voudra jamais le ballon d'or, le vrai ballon d'or ? Eh, au bout d'un moment, il faudra peut-être arrêter, au bout d'un moment, les années. Eh, là, l'année dernière, Mohamed Salah, il était sur le podium, donc c'est Modric qui a été élu meilleur joueur UEFA. Là, Mané n'est même pas sur le podium. T'aurais pu le mettre sur le podium, un minimum, tu vois. C'est ça que je me dis. Truc de ouf. Salah a fait une saison d'arrêt l'année dernière, mais Salah aussi. Donc, ma question se pose. Est-ce que, à votre avis, Virgil van Dijk sera ballon d'or ? Pour moi, c'est à coup sûr, oui. 95% de chance que oui. Ce sera peut-être pour Messi, mais pas pour Ronaldo. Mais en tout cas, voilà. Et Sadio Mane, là, du coup, il ne l'aura pas. Il ne va pas toucher ballon d'or. C'est dingue, quand même. Il faut qu'il fasse une saison encore meilleure. Ou alors qu'il s'appelle Sergio Manilino, comme je dis à chaque fois, pour qu'il potentiellement avoir ce ballon d'or. C'est juste incroyable, franchement. Je veux dire que je suis énervé, ou je fais la langue de bois ou quoi, mais je ne comprends pas pourquoi on ne met pas un joueur de cette valeur tellement importante pour son équipe. Franchement, on récompense ses talents individuels, au bout d'un moment, tous les ans. Donc, tu as deux monstres qui sont présents entre Ronaldo et Messi, et tu as des mecs quand même qui sont très très bons, qui font beaucoup de choses, qui sont champions d'Europe, et qui n'ont rien. Wells Wallou. Truc de ouf, les amis. J'attends vos commentaires. Je suis encore en colère, évidemment. Je serai en colère jusqu'à l'attente du bain au d'or à la fin de l'année, en espérant au moins qu'il y ait un podium pour cette demanée. Ou pour un moment, ça là, pourquoi pas ? Mais bon, on peut en plus faire d'illusions, les amis. J'attends vos commentaires. Partez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit pouce qui va me pourra compenser le travail qui se fait sur la chaîne, les amis. Le bouton abonnement et la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos. Et j'attends vos commentaires en masse, les amis, sur cette affaire. Même si Vandaïque, évidemment, le mérite. Il n'y a pas de toute contestation là-dessus, les amis. Je vous laisse. Salut, 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 salut. Et salut, les amis. Tu l'auras un jour, Sadio. Tu l'auras un jour. Mais il faudrait peut-être que je change de prénom et de nom. Ça passera peut-être mieux pour les instances. Ça, c'est clair.